bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est lundi début de semaine oblige on va se pencher sur les nouveaux events qui nous attend cette semaine mais en premier lieu on a enfin les paris de la ligue aux iris saison 3 donc les paris sur deux events différents oeil pour le talent alors déjà on a attrait sur l'or je vous invite vraiment à vous focaliser sur les quêtes quotidiennes et hebdo d'attrait sur l'or plus vous en aurez plus vous pourrez parier et plus on va se blinder bien évidemment on a donc oeil pour le talent ça va être très difficile de choisir l'alliance victorieuse pour cette saison car certains ont bien remanié leur roster leur équipe de la ligue et sont vraiment très très puissants on le voit je vous le rappelle on a des facteurs différents fois 16 fois 12 fois 10 fois 8 fois 6 selon le moment où on parie sur l'alliance victorieuse on a un pack associé on va aller le voir et on a aussi bien évidemment la mise en ligue avec des paris qui ont été faits alors les paris j'y reviendrai dans la semaine pas dans cette vidéo probablement demain ou mercredi je vais vous donner mes pronostics comme d'habitude pour qu'on se blinde et qu'on défonce ce magasin objectif priorité à bien évidemment les sculptures de commandant légendaire mais pas que bien évidemment les clés en or on les prend les restaurations avancées d'action 10 000 points d'action on va les prendre aussi bref l'objectif est de tout plier et de prendre aussi cette petite statue en or elle est sympa on la prend comme d'habitude ça montre qu'on aura bien vidé le magasin j'espère qu'on va réussir aussi bien qu'en saison 1 et en saison 2 on va revenir sur la ligue et sur ce qui s'est passé en calif dans le cheat ou l'exploit bug plutôt constaté plus tard dans cette vidéo venons-en tout de suite au pack comme je vous l'annonçais on a un pack dédié marque du champion qui est apparu dans le store comme d'habitude marque du champion si vous en avez des saisons précédentes elles ont déjà été récupérées donc vous ne pouvez pas utiliser vous le voyez il précise bien marque du champion saison 3 donc on ne garde pas ses marques des saisons précédentes et donc si vous voulez avoir plus de marques et plus de chance il faut acheter ce pack mon avis sur ce pack si on regarde bien ce qu'il se passe dans le store donc vous le voyez on va y revenir il est à 5,49 pour avoir deux marques de champions supplémentaires si on regarde bien ce qu'on peut faire avec les marques de champions vous pouvez parier davantage avec un multiplicateur x16 et avoir des achats dédiés dans ce store là avec cinq sculptures légendaires de mon point de vue il est très intéressant d'avoir les items qui sont ici principalement les sculptures légendaires et évidemment le coffre de matériaux de niveau 5 mais vous remarquerez il n'y en a qu'un il y en a quatre de niveau 4 et dix de niveau 3 dix clés en or aussi et quelques accélérateurs de 3 heures moi c'est ce que je viserais dans l'ordre c'est d'abord les sculptures de commandant légendaire puis bien évidemment les matériaux de niveau 5 je ne pense pas que l'achat de ce pack et de ces packs puisqu'on va en avoir tout au long de l'event soit nécessaire pour plier ce store pour la simple et bonne raison que un c'est déjà très aléatoire et très difficile de bien parier sur la bonne équipe qui va gagner on a vraiment eu beaucoup de surprises en saison 1 les OV sont sortis de nulle part en saison 2 les HKL pareil ils ont fait à chaque fois le hold up ils ont assuré grave jusqu'à la finale et c'était difficile dès le début de parier pour eux avec un bon KOF donc je déconseille l'achat de ce pack pour moi c'est vraiment trop aléatoire et il faut miser et avoir de la chance ou pas là dessus ou avoir un bon prono dès le départ mais ça va être compliqué en tout cas avec le multiplicateur x16 de réussir à plier ce store dès le départ c'est pour ça que je ne préconise pas l'achat de ce pack sauf si évidemment vous avez beaucoup trop d'argent si c'est le cas bien pour vous videz ce store déboîtez le et faites vous plaisir et d'ailleurs videz tout le store votre alliance sera content d'avoir des petits coffres en or on continue donc avec les events en cours et regardez donc sur le calendrier on va avoir la crise de ses relis donc la crise de ses relis bien évidemment vous la pliez c'est beaucoup plus facile maintenant que ça a été patché et qu'on a plus à faire 3 fois chaque commandant donc on la plie on la défonce on a le tombeau pour nous bien évidemment puisqu'on a été éliminé qui va arriver sinon rien de particulier on attend le patch bien évidemment de la semaine prochaine j'espère que on va très rapidement déclencher le pré-kvk suite à ce patch la chose la plus notable bien évidemment est l'apparition depuis hier de plus que des j'aime pendant deux jours et donc jusqu'à ce soir hier et aujourd'hui au reset à minuit utc plus que des j'aime vous m'avez posé énormément de questions sur ce plus que des j'aime plus le temps avance plus les free players sont et les loss funders sont hauts et ont tous atteint des niveaux de vip 14 par exemple et aussi les leur château de niveau 25 donc vous ne savez pas trop où investir vous hésitez sur où investir vos j'aime pour débloquer le plus que des j'aime alors mon conseil il est relativement simple là dessus je vais vous dire ce que moi je fais après vous en ferez ce que vous voudrez vous le voyez je suis actuellement vip 15 je suis à 63 000 points un tout petit peu moins de 63 000 points du vip 16 le vip 16 va m'apporter un bonus intéressant puisque au delà de ce qu'il m'apporte en bonus exclusif type restauration de points d'action plus 35% au lieu d'une restauration de points d'action de 30% par exemple ce qui est intéressant c'est que je vais récupérer par jour deux coffres de matériaux de niveau 3 donc ça c'est vraiment un avantage et quand on est vip 17 on a trois coffres donc l'avantage entre le 16 et le 17 n'est pas énorme en terme de coffre il se fait surtout au niveau des dégâts totaux plus 5% c'est pour ça que le vip 17 est très intéressant par rapport au 16 et que le 16 est plus intéressant que le 15 c'est surtout dû au matériau puisque à un certain niveau c'est le stuff de vos commandants qui va faire très largement la différence on l'a bien vu notamment durant le kvk donc moi là où je vous conseille d'investir plusieurs techniques déjà je vous ai toujours dit on attend le dimanche avant de faire des achats en j'aime dans la boutique vip sauf si c'est urgent donc avec le reset moi ce que je fais c'est j'achète les accélérateurs de 24 heures par exemple ça claque déjà près de 11000 j'aime un tout petit peu plus de 11000 j'aime donc de ce point de vue là déjà j'ai déjà fait la moitié du chemin après vous avez le choix soit vous investissez dans votre niveau de vip pour continuer de monter soit dans les sculptures de commandants légendaires voilà à peu près moi ce que je vous conseille d'acheter sculptures de commandants légendaires et ou accélérateurs de 24 heures si vous êtes déjà à ce stade là si vous êtes inférieur au vip 15 puisque je crois que l'accélérateur de 24 heures c'est vip 15 n'investissez que dans les sculptures de commandants légendaires ou votre niveau vip les autres accélérateurs ne valent pas la peine que vous investissiez des gemmes dedans pour l'event plus que des gemmes ou dernière solution vous pouvez aussi investir dans des coffres de matériaux selon votre niveau bien évidemment mais encore une fois il faut un minimum de niveau vip pour acheter les coffres de choix de matériaux de niveau 15 qui peuvent être vraiment très intéressant donc c'est assez simple d'investir si vous n'êtes pas vip 14 déjà si vous n'êtes pas château level 25 acheter des livres pendant le plus que des gemmes si vous êtes déjà avec votre château niveau 25 je vous invite à si vous n'êtes pas encore vip 14 investir dans le niveau vip si vous êtes déjà vip 14 avec un château level 25 il vous reste le choix soit les accélérateurs et ou les sculptures de commandants légendaires et ou les coffres de choix de matériaux de niveau 4 voilà à peu près où je répartis mes achats moi personnellement encore une fois je vais prendre les accélérateurs de 24 heures et le ce qui va rester le reliquat je vais reprendre donc je vais avoir 11 11 000 et quelques d'accélérateurs de 24 heures puis à peu près 12 000 et pas à peu près 12 000 de sculptures de commandants légendaires et les 1000 qui restent je vais mettre 1000 points de vip tout simplement pour me rapprocher de ce vip 16 que j'attends avec impatience pour encore une fois avoir un peu plus de matériaux et pouvoir continuer de crafter et de monter mes commandants puisque encore une fois en game c'est ce qui va faire la différence c'est vraiment les équipements les amis à présent qu'on a fini sur la partie event on va se pencher sur ce petit exploit bug je considère que c'est un exploit bug parce que je ne pense pas que ça soit volontaire de la part de l'élite sinon ils n'ont pas du tout communiqué dessus et on a vu très peu d'alliances le faire on va parler donc de ligue et de match de tombeau quand vous faites un match de tombeau donc on va s'y rendre j'ai même pas si je l'ai quand vous faites un match de tombeau vous êtes en équipe de 30 c'est assez simple 30 contre 30 avec des remplaçants 15 remplaçants je crois maximum c'est ça 15 30 plus 15 remplaçants quand un joueur beaucoup de joueurs ont souhaité faire cette technique vous rentrez dans le game et une fois qu'un joueur a dépassé le plafond des 10 000 et que c'est une victoire facile vous sortez et un remplaçant rentre le problème c'est quand vous faites cette technique là celui qui est sorti n'aura pas le bonus des 10 000 en tout cas nous quand on le fait celui qui sort n'a pas le bonus des 10 000 et certains ont trouvé la solution pour que même leur remplaçant s'ils rentrent en game et passent la barrière des 10 000 ou une autre barrière ils aient les récompenses de la victoire alors comment certains joueurs s'en sont rendu compte c'est assez simple ils s'en sont rendu compte durant la ligue puisque c'est passé sur le facebook ça a beaucoup discuté et notamment avec l'alliance c'est une alliance qui est en finale aujourd'hui les sf-s si je dis pas de bêtises allons voir ils sont deux alors on va aller voir les éliminatoires je crois qu'ils sont division 7 voilà les sf-s qui si on regarde le détail du tournoi sont bien en finale puisqu'ils en finale en playoff du moins donc on va pouvoir parier dessus ou contre eux bien évidemment et regardez ce qu'on constate quand on clique sur le détail de leur match donc ils étaient bien 30 plus 15 c'est assez hallucinant regardez alors on va aller voir c'est où qu'on peut avoir le détail de leur match que je ne dise pas de bêtises que je ne dise pas de bêtises si je retourne là dessus que je clique dessus on va pas la voir ou c'est si je clique sur eux là on voit non c'est si je clique sur un match là voilà là on va le voir donc regardez sur le petit icône d'un côté il n'était que 24 sur 30 de l'autre 40 sur 30 alors croyez moi 40 sur 30 c'est pas normal regardez pour comparer tout le monde est en 30 sur 30 quand ils sont en équipe full certains n'étaient pas complets mais si vous regardez vos matchs à vous vous êtes toujours en 30 sur 30 s'il n'y avait pas d'absent eux les sf-s sont en 40 sur 30 alors je ne sais pas si vous avez déjà vu d'autres alliances avec un nombre supérieur à 30 sur 30 moi les sf-s sont les premiers que je vois avec un ratio supérieur à 30 et ça c'est tout simplement car ils ont utilisé donc la technique dont je vais vous parler pour sortir des joueurs leur match étant gagné d'avance quand il y a 63 000 à 15 000 c'est sûr ils ont sorti des joueurs qui avaient passé la barre des 10 000 pour en faire rentrer un autre et qu'un maximum des membres de leur alliance et le bonus pour avoir par exemple 10 culture en or supplémentaire 2000 gemmes etc etc le bonus de victoire est vraiment très intéressant donc comment c'est apparu sur facebook je vais vous remontrer tous les screens on a eu un premier screen comme ça où justement Chris Baldwin un joueur s'étonnait de la finale où on voit que les sf-s sont justement montés à 39 sur 30 lors de leur finale qu'ils ont gagné assez largement ils l'ont gagné 53 000 à 16 000 donc comme ils étaient détentes alors en playoff ils ne vont pas pouvoir s'amuser à ça comme ils étaient détentes ils ont pu faire rentrer leurs remplaçants évidemment ils posent la question sur un second screen que je vous montre moi-même je ne connaissais pas du tout cette technique ils posent la question sur un second screen comment ils ont fait pour rentrer 9 de réserve 39 joueurs et donc il le dit il est sorti et donc ça a permis à un autre de rentrer alors ils disent quand un joueur a atteint les 10 000 il suffit qu'il se déconnecte et quand le cooldown est terminé un autre peut rentrer nous quand on l'a fait ça encore une fois de manière standard et bien ça ne marche pas celui qui est sorti n'a pas eu les bonus et pourtant pour eux ça marche et on était en 30 sur 30 pour eux ça marche c'est assez étonnant encore une fois et je suis quand même rassuré de voir que je n'étais pas le seul à m'étonner de ça si vous vous connaissiez déjà cette technique n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire ou si vous en connaissez d'autres ou si vous l'avez déjà fait moi je ne l'avais jamais vu avant de l'avoir sur eux alors la technique va être expliquée plus tard est-ce qu'elle marche moi je suis prêt à la tester je l'ai dit aux membres de mon alliance je suis prêt à sortir pour la tester regardez la technique paraît relativement simple comme elle est expliquée donc une fois qu'on a atteint les 10 000 il suffit d'aller sur le scoreboard donc en haut vous cliquez sur la liste des noms donc vous voyez quand on va regarder souvent je clique pendant mes parties d'Osiris pour voir mon positionnement et voir mon nombre de points si je suis bien positionné alors maintenant que je passe à coup sûr tout le temps les 10 000 je ne vérifie plus mais quand on était avec des alliances qui étaient très faibles ou qui ne jouaient pas le jeu et avant que je vienne sur le 12-56 évidemment j'allais souvent vérifier dans le scoreboard donc vous cliquez sur ce scoreboard en haut la petite barre où il y a tous les noms encore une fois et on clique à gauche sur le bouton quitte et donc on va être exclu on va sortir du jeu donc apparemment il ne faut pas passer par le bouton retour puisqu'en bas dans votre barre vous avez un bouton retour quand vous êtes en Ligoziris moi-même par erreur je clique parfois souvent dessus et je rentre après vous ne le voyez pas dans les vidéos mais ça m'arrive presque à chaque Osiris à chaque tombeau ou à chaque match de ligue ça dure quelques secondes et je le coupais au montage mais ça m'arrive régulièrement malheureusement ce bouton m'attire beaucoup donc là il ne faut pas passer par ce bouton là et il ne faut pas passer par le bouton quitte qui est dans le scoreboard si encore une fois vous l'avez déjà fait n'hésitez pas à me le dire en commentaire nous on n'a jamais testé on va tester mais ça se trouve ça a été patché depuis mais si ça n'a pas été patché c'est vraiment un avantage assez important pour ceux qui l'ont utilisé jusqu'à présent et vous avez beau aller voir si vous voyez d'autres alliances qui l'ont utilisé pendant la Ligoziris ou pendant d'autres matchs moi je n'en avais pas vu à part les SFS vraiment bien joué à eux d'avoir trouvé ce joli exploit bug n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà fait ou si vous allez le faire dimanche n'hésitez pas à revenir après votre tombeau et me dire si pour vous ça a marché ou pas nous selon le match selon l'équipe sur qui on va tomber puisqu'il faut quand même tomber sur un match où on gagne largement donc un match plutôt facile parce que sinon si vous sortez un main pour rentrer un remplaçant qui est moins puissant et que vous venez à perdre le tombeau ça serait vraiment dommage donc n'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire si vous allez le faire ou si vous l'avez déjà fait pour finir avant de se quitter les amis deux petites infos en vrac la première sur le plus grand gouverneur si vous êtes à Chandra donc si vous êtes sur un serveur qui est relativement ancien et que vous êtes déjà à Chandra ne pensez pas que l'apparition de Chandra dans le plus grand gouverneur signifie que nous n'aurons pas de nouveau commandant pour ce MGE il est tout à fait possible et ils le font très souvent que suite au patch il switch le commandant de la victoire donc il est possible qu'on ait un autre commandant que Chandra si vous l'avez déjà eu 4 fois donc ne pensez pas que encore une fois le pop de ce MGE signifie pas de nouveau commandant vraiment moi je ne serais pas étonné ils l'ont déjà fait plein de fois et à mon avis ou qu'on continuait de le faire qu'on ait encore une fois un nouveau commandant à la place de Chandra les deux nouveaux commandants soit viking soit alors je disais qu'il était mexicain mais pas du tout elle est syrienne apparemment la deuxième commandant ensuite nous avons aussi à partir de zéro qui a pop je vous le rappelle à partir de zéro c'est le moment on le voit Remus lui il s'est investi dessus quand vous êtes un low spender ou un free player à partir de zéro c'est un très bon event qui va vous permettre de gagner 20 têtes car avec ce profil de joueur free player ou low spender vous aurez beaucoup de difficultés à gagner un plus grand gouverneur en revanche vous pouvez très bien vous positionner sur un podium voire une première ou une seconde place même pour cet event à partir de zéro donc n'hésitez pas à faire des troupes à ce moment là ça dépend du profil de votre serveur mais normalement vous avez moyen de le gagner pour finir les amis si vous n'avez pas été voir dans le tableau d'affichage récemment j'y vais très peu on a une info intéressante qui a pop vraiment qui n'est pas si anodine que ça dans mage anti-triche il parle qu'il va y avoir une nouvelle mage anti-triche et il donne une information assez hallucinante regardez à l'heure actuelle en 2020 nous avons détecté un comportement interdit auprès donc ça veut dire qu'ils ont badi temporairement ou définitivement 1,13 million de personnages et appliquer les sanctions correspondantes vous vous rendez compte c'est un jeu qui annonce 6 millions de joueurs actifs je n'invente pas le chiffre c'est leur pub facebook qui le dit 6 millions de joueurs actifs 1,13 million de bannes c'est colossal ça veut dire qu'il y a plus de 15% des comptes du jeu qui ont pris un bannes cette information est assez hallucinante parce que quand on voit 1,13 million et qu'on sait qu'il y a un très très grand nombre encore de bots actifs je me demande dans ROG quel est le pourcentage de comptes de bots il me paraît si cette information de 1,13 est fiable elle est donnée par Lilith mais ils peuvent la grossir bien évidemment et après il y a des joueurs qui ne sont pas des bots qui se font bannes pour rien vous le savez très bien certains d'entre vous m'ont déjà contacté de nombreuses fois pour des bannes injustifiées ou injustes 1,13 million si ce chiffre est exact on aurait une très grosse part de botteurs je pense qu'on serait supérieur à 25% le cas échéant ça voudrait dire que plus d'un joueur sur 4 aurait un bot ou un logiciel de bots sur l'un de ses comptes même ou un de ses gouverneurs du moins puisque son compte c'est tous ses gouverneurs ça serait une info assez hallucinante et puis après il donne carrément 360 autos il donne carrément des noms mais ça on l'avait déjà vu dans les précédentes mages et donc ils vont durcir encore les règles et le système d'anti-bot évidemment durcir qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est limiter encore une fois les aides comme la dernière fois au grand malheur des vrais free players ou des lost thunder et même de tous les joueurs on va bien voir ce qu'ils vont faire mais en tout cas ce chiffre de 1,13 il est passé assez inaperçu puisqu'on va rarement voir le tableau d'affichage et la mage anti-triche en tout cas moi il m'a vraiment surpris voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir et je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous une excellente semaine à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK et je vous souhaite